salut à tous et à saoud gaming installé confortablement aujourd'hui nous allons parler des decks pour toutes les reines de l'arène numéro 1 à l'arène numéro 15 qu'est l'arène légendaire sans exception de départ à l'arène les meilleurs des que je vous ai choisi vraiment des pépites à chaque fois nous verrons un deck accessible et puissant et un deck un peu moins accessible parce qu'il contient peut-être des légendaires ou des épiques selon le niveau mais tout aussi puissant même je dirais encore plus puissant donc les amis allons-y directement après l'intro les amis avant que je ne commence à gaspiller de mon oxygène je vous invite à vous abonner tout simplement avec la cloche des notifications pour me soutenir et me rendre un peu l'oxygène que je vais dépenser à parlant dans cette vidéo donc partons directement avec l'arène numéro une la première arène du jeu le goble le gobelinarium le gobelinarium je ne sais pas tout les amis donc vous avez deux decks le deck géant cash goblin en haut et le deck géant beat town en bas le deck géant cash goblin est un des composés de flèches d'une bdf d'un géant du cash goblin du gobelin 2 de ce mini pk de la mousquetaire et des gobelins à lancé un des qui crée une synergie défensive avec son gobelin le mini pk la mousquetaire et le le sparky c'est-à-dire le go le sparky je perds même mot le petit gobelin à lancé trois petits comme la lance et vous avez un bâtiment défensif qui peut aussi servir de temps grâce au gobelin selon le bâtiment simplement la cage goblin qui inspire même le nom du deck et vous avez une grosse une condition qui est un gros temps que j'ai à ce niveau qui est le géant vous avez 200 pour renforcer la défense et l'attaque potentiellement qui sont les flèches et la bdf très bon deck en bas vous avez le géant bidon qui est un des presque similaire au géant cash goblin à une différence près des combles à l'ensemble passé par les gargouilles pour créer pour avoir une une défense aérienne en quelque sorte quelque chose qui tape l'air une quelque chose qui vaut dans le deck donc pas beaucoup de commentaires passons directement sur l'arène 2 on se retrouve dans l'arène de qui est tout simplement la fosse aux eaux avec un deck géant pierre tombale en haut et le nom épique géant a dit un deck géant sans épique accessible à tout le monde quand vous n'avez pas d'épique il est vraiment parfait le géant pierre tombale est un des composés de flèches de bébé dragon d'une bdf boule de feu bdf 1 2 2 d'un géant de mini pk d'une mousquetaire de l'armée de squelettes et de la pierre tombale qui inscrit également alors vous avez un bâtiment défense et qui est la pierre tombale qui a un peu le même qui fait le même travail en fait que cette armée de squelettes en fait c'est un peu la même chose ça permet de temporiser les gros tanks ça permet de défendre les troupes rapides voilà l'armée de squelettes je l'ai déjà présenté tout de suite j'espère que vous étiez attentif la mousquetaire et le mini pk qui sont là en combo défensif si vous ne voulez pas le mini pk vous pouvez tout simplement le remplacer pas le remplacer ouais parlons bien français vous pouvez tout simplement le remplacer par le chevalier vous avez votre une condition de géant la boule de feu et la flèche pour défendre les petits troupes les grosses ou potentiellement que son défense ont en attaque comme cela se fait sur le jeu et vous avez votre bébé dragon pour soutenir l'attaque la défense tout ce que vous voulez le nœud épique géant c'est un des totalement différent cette fois ci composé des archers des flèches du bombardier de la boule de feu du géant des gobelins de comment lui s'appelle déjà ah oui c'est le tonton chevalier voilà du chevalier et de la mousquetaire les amis je vous invite encore vous abonner car je peux vous dire que à la vitesse à laquelle je parle je perds énormément de salut sur cette vidéo donc si vous ne voulez pas ces gobelins vous pouvez les remplacer par la pierre tombale si vous l'avez cela renforce encore plus le deck c'est un deck vous pouvez défendre avec vos sorts flèches bdf archers bomber mousquetaire pierre tombale si vous la mettez ou gobelins et le tonton chevalier vous voyez vous avez la même condition qui est le géant ne vous dites pas que parce que le deck ne contient pas des pics il n'est pas bon les épiques c'est juste une rareté de cartes à avoir ce qui fait que ce que vous avez un peu plus de peps sans joie en clash royal le deck est d'autant plus puissant que le géant pierre tombale allez-y jouer les passons directement à l'arène 3 où je vous présente encore les deux premiers dès qu'on a vu on avait une on a parlé pardon en arène 2 on a parlé d'une épique le revoilà je ne vais plus le présenter quand on a déjà parlé et en arrêt une on a eu le géant beatdown ce sont les meilleurs des tours l'arène 3 vous pouvez potentiellement utiliser le géant pierre tombale en arène 3 si vous le voulez mais voilà tout est à votre niveau en arène 4 maintenant on commence à se faire écran dans le jeu on a le choix entre le log bait en haut et le mine mineur pas mineur le mineur fut à gobelins en bas le lobby était un deck composé des flèches tu suis à gobelins de l'esprit de feu de la route de feu de la tde de la tour de l'enfer quoi de la mousquetaire de l'armée de squelette de la valkyrie c'est un deck purement défensif mais attention il est très bon en attaque donc pas très bon il est moyen en attaque si vous réussissez à connecter une valkyrie sur la tour ce sont des dégâts si vous réussissez à faire passer une mousquetaire sur la tour ce sont des dégâts si vous réussissez à connecter votre feu à gobelins sur la tour waouh vraiment donc c'est un deck qui se joue de cette manière vous essayez de faire tanker soit votre valkyrie soit votre mousquetaire et d'ailleurs vous rachetez le feu à gobelins mais pensez à avoir pris en fait ne sont pas un petit le gars une flèche dès qu'il utilise sa flèche vous partez directement votre feu à gobelins il n'a plus rien pour défendre vous voyez c'est comme ça en quelque sorte que le log bait marche si vous voulez une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment jouer le log bait en profondeur dites le moi en commentaire n'hésitez pas à commenter la vidéo ne fait pas de votre retour le mineur le mineur encore mineur ce fameux mineur quand on n'a pas envie de voir le mineur fut à gobelins qui est un des cas là qu'elle des combats composé des flèches du feu à gobelins de la boule de feu de la tde du mineur lui-même de la mousquetaire de l'armée de squelette et de la valkyrie c'est une sorte de log bait aussi mais juste que vous avez votre mineur pour mettre des dégâts en plus de ceux de ce fut à gobelins voilà passons directement à la reine 5 la reine 5 en arène 5 vous avez soit le réel l'objet de l'objet classique bon pas assez classique bon un log bait en parenthèse en l'objet pour l'arène 5 assez puissant vous l'avez en bas et un deck mineur sapeur qui commence déjà à se faire solide 1 en haut donc dans le deck mineur savent vous avez le feu à barbara les bats la chauve-souris quoi la boule de feu la t2 le mineur les gobelins à lances la valkyrie et les sapeurs l'objectif c'est de faire tanker soit votre feu à barbara ce que je vous conseille pas trop cas c'est bien de l'avoir en défense soit votre mineur ce qui est plus recommandable déjà votre valkyrie qui a quitté la défense et qui rentre dans l'attaque ou maintenant envoyé vos sapeurs qui connecter une tour ça fait énormément de dégâts vous pouvez défendre avec tout ce que vous avez surtout la tde utiliser la abonnés siens le sens de sap n'est pas encore 10 n'est pas encore très joué à ce niveau donc vraiment c'est le bâtiment a joué à cette année le log bait c'est voilà c'est la même chose la princesse qui mène des dégâts sans être tapé depuis le pont la valkyrie qui peut être utilisé en tank ou le fut à barbara aussi peut être utilisé en temps pour cette armée de ceux à mes deux squelettes huilol pour le fut à gobelins et excusez moi et le rendre encore plus efficace une fois que le sort en face le petit sort ou laissant en face ont été utilisés voilà passons directement à la reine 6 je pense que cette vidéo va être non vraiment les gars j'en ai déjà plus donc je vous demande encore de vous abonner de lâcher un petit pouce bleu pour me soutenir et éviter que je ne m'écroule après avoir vu les stades de la vidéo mdr passons à la reine 6 à la reine 6 vous avez un dc géant cochon en roue et le log bait rocket en bas le géant cochon était décomposé de la boule de feu du géant des gobelins du cochon j'en suis à deux cochons des gargouilles de la mousquetaire du sort de zap et de bas de comment lui s'appelle au lieu de scari voilà de scari et de larry pardon de larry le squelette qui défend absolument tout mdr donc la bdf et le sap utilisé en défense le sap ou les fraîches une t2 en face le géant pour aller mettre des gales cochons pour les maîtres des dégâts cochons qui est une toux dont j'avais parlé dans la vidéo les quatre les plus relou je vous mets le lien description pour que vous puissiez aller la voix n'hésitez pas à vous abonner voilà donc le gobelin les gargouilles et la mousquetaire avec larry qui défend tout pour vraiment avoir une défense assez solide le log bait rocket le décombat maintenant est bon lui contiennent déjà des légendes ce qui fait qu'il est moins accessible vous l'a dit il y aura des decks accessible et des decks un peu moins accessible vous avez un esprit de feu le chevalier qui peut remplacer par la valkyrie et je vous conseille quand même de mettre une valkyrie pour avoir des dégâts de zone potentielle vous avez la tour de l'enfer la roquette l'armée de squelette le feu à gobelin la bûche et la princesse avec le log b vous pouvez vraiment vous fait plaisir en défense vous défendre très facilement ce niveau d'arène et vous pouvez mettre des dégâts aussi très facilement avec votre requête sur la tour vous pouvez gratter à la fin on ne sait pas ça dépend adaptez vous de la partie que vous avez en face de vous passons à l'arène 7 en arène 7 là vous avez deux decks je dirais que le deck accessible n'est pas aussi bon que le décor non accessible qui contient quand même de légendaire 2 et pique mais je peux vous dire que le géant puis double prince et le méga chevalier mineurs sapeurs sont tous deux d'excellents des corps pour cette arène je vous conseille de choisir bien personnellement le décor méga chevalier mineur sapeur je l'ai utilisé en arène 7 en arène 8 je me demande si veulent utiliser l'arène 9 où je suis actuellement mais je pense que bon on peut changer un peu plus laisser place à la nouveauté mais le méga chevalier mineur ça peut être un excellent des vous avez tout pour défendre si tu vas te gâcher voler n'aie pas peur de le jouer jouer le plus possible bien sûr intelligemment ne soit pas en déficit élixitaires un élixirer c'est pas trop donc gardez votre élection a joué bien le méga chevalier fait que vous pouvez remplacer le prince par un prince ténébreux si vous préférez soit par une valkyrie c'est comme vous voulez et les flèches le zap pour défendre la mousse que la mousse que terre qui tape de scène pour remarquer que plus on monte au niveau au moins j'explique mieux comment jouer les decks parce que j'imagine que vous apprenez ce qu'ils sont à ce niveau d'arrêt pour laisser déjà un peu plus le jeu le géant double prince par contre vous avez votre une condition de géant accompagné de deux cas défensif offensif des quatre balleins sont faits qui peut pallier en défense et en attaque avec trois sortes le prince le prince ténébreux et les trois sur la flèche la le sap et la bdf vous avez la gardouille la méga gardouille le père et le fils tout simplement pour aussi défendre en défense et c'est l'un de ces decks celui que vous pouvez vous m'en direz des nouvelles en arène 8 vous avez encore le même méga chevalier mineurs sapeurs et le géant double prince je vous l'ai dit ce sont les decks qui sont présents en arène 7 et en arène 8 passons directement à l'arène 9 en arène 9 par contre bon on a un peu plus de nouveautés sauf au niveau des princes quand on a maintenant géant gobelins double prince constitué des chauves-souris du prince ténébreux de la boule de feu du gang de gobelins du géant gobelins du prince des gobelins à l'ence et du zap c'est un deck avec deux sortes donc c'est vraiment le top du top de la top des tops et vous avez également les battre le gang de gobelins le prince le tout pour défendre en fait et n'oubliez pas que le prince peut aller mettre des dégâts également surtout avec le prison très longtemps bon à si longtemps quand même qu'il est pas de soutenir les gens de blé qui est une condition c'est qu'ils sont pour les mètres des dégâts c'est toi d'espas son oméga chevalier géant royal qui a tout dès que déjà je vous le dis un peu plus dangereux mais excellent si je l'ai testé aujourd'hui quand je suis passé en arène neuf et l'intro de la vidéo a été tournée depuis très longtemps je suis parti entre temps c'est tout fait que c'était un peu décalé oui je vous raconte ma vie j'espère que ça vous a plu donc un deck sans sort quand même il n'y a pas de sort mais si vous préférez vous pouvez remplacer cette ce fut à gobelins en fait par une sorte je vous conseille bdf boule de feu pour ceux qui ne comprennent j'ai pas bdf boule de feu soit ça soit flèche n'était pas de tout qui peut pas taper l'aérien comme la bûche pouvoir donc un des composés depuis un gobelin ou 200 comme je vous l'ai dit des sortes des chausseries du gobelin sarbacane soit vous pouvez remplacer le gobelin sarbacane aussi pas des sorciers vous préférez le méga chevalier le prince qui peut être remplacé soit par une valkyrie soit par un prince ténébreux ça dépend de ce que vous avez la princesse qui peut être remplacé par un sort aussi mais je ne vous conseille pas de mettre trois sorts vous gardez soit le fleur gobelin vous devez garder l'une des deux cartes que j'aime l'une des trois cartes que j'ai mentionné vous devez en garder deux et mettre un sort à la place du troisième je parle du fleur gobelin du gobelin sarbacane de la princesse vous avez voitures irremplaçable pour mettre des dégâts sur la tour adverse si vous préférez vous pouvez mettre potentiellement un mineur même si le deck devient alors moins fort et retourne un peu au méga chevalier mineur sans les sapeurs et l'armée de ce qu'elle peut défendre aussi en défendant massa lui venant qu'une partie rabonnez vous on a même dit ce que d'être similaire là vous n'avez pas trop le choix c'est ça vous pouvez la jouer vous cassez tout ça vous pouvez pas les jouer et vous cassez tout donc tout simplement vous avez un lavalou en haut et le lavalou mineur en bas le lavalou et le lavalou mineur vous avez déjà c'est que le lavalou mineur mineur dans la seule différence c'est que le lavalou est composé le ballon d'une boucle de feu dans mon l'os de la méga gaga bruit de l'armée de squelette des dragons squelettiques de la pierre tombale tombstone et du sap c'est un deck voilà à ce niveau vous savez jouer je vais pas trop parler le lavalou mineur est un deck composé des flèches du ballon des barba remplaçable si vous le voulez pas la pierre tombale ou par l'armée de squelette c'est comme vous le voulez le dragon de l'enfer que vous pouvez remplacer par je dirais excusez moi pour le petit attoignement j'avale ma salive ouais le dragon de l'enfer que vous pouvez remplacer si vous préférez par une méga gargouille voilà où des gargouilles tout simplement vous avez votre mollus le mineur pour émettre des dégâts mineurs mollus ballon vous mettez des gars c'est rare que vous vous retrouvez avec un grand écart sur vos tous les dragons squelettiques encore pour les gens remplaçable par le bébé dragon si vous préférez et le sort de zap les flèches dans le deck lavalou mineur peut aussi être remplacé par la boule de feu c'est comme vous le sentez passons à l'arène numéro 11 à ce niveau de jeu vous êtes forcément très bon donc les decks sont un peu difficiles à prendre en main mais ils sont très bons ce sont des des joues même en arène légendaire donc vous pouvez pas dire qu'ils sont pas bons ceux qui suivent un peu la méta sur youtube de savoir que le relais recrut et le cochon royaume les cochons royaume qui deviennent énormément dans la méta je sais pas pourquoi mais c'est le bon cas je pense qu'on a fait une vidéo dédiée à ces cochons royaume qui reviennent en force dans la méta si vous voulez la voir n'hésitez pas à vous abonner faut forcer pour avoir des abonnés donc les amis le deck recrut cochon royaume en gros et le lavalou mineur dont on a parlé précédemment en bas le deck recrut cochon royaume est proposé de fiababa de l'électro spirit de la boule de feu de la machine volante du gobelin fait l'enchaîné de la cache oubli des cochons royaume de l'électro royal par aïal ouais et des parquis des appuisent vous avez en défense un peu de tout sauf les cochons tout peut défendre dans ses decks sauf les cochons royaume c'est ce qui fait qu'il est assez fort bon pas ça seulement vous avez un bâtiment vous avez les allait les appuisent pour refresh carrément les coups du de d'un coup au bâtiment de d'un coup au bâtiment depuis qu'à les bâtiments font des coups plutôt d'une grosse une condition par exemple un pk que vous ne voulez pas trop voir ou méga chevalier pour voir un peu et vous pouvez également fait plaisir et faire le giga combo le plus royal cochon royaume c'est que je ne vous conseille pas quand il ya un sort comme boule de feu ou encore une valerie dans la défense adverse les amis passons à la reine numéro 10 on a un numéro vous avez un ballon gel cycle un petit cousin du 2.6 en quelque sorte je sens que je me fais insulter un commentaire un petit cousin du 2.6 en quelque sorte avec un zap et un gel le ballon pour mettre des dégâts l'aïs qu'on aime les gavouilles le canon les l'armée de ce qu'elle peut couvrir sa bacane pourtant pour lise et défendre et à chaque fois que vous vous mettez votre ballon et vous regardez là tout se fait défoncer si possible bien sûr sur le canal pas défendre tout en défendant de votre côté et vous avez en bas le pk org composé des archers de la boule de feu des gardes d'un comment ça s'appelle déjà ah oui d'un changement de cochon d'un golem de glace de du dragon de l'enfer de la bus et du pk pk org donc c'est un peu la composition du clash au clan que ceux qui connaissent l'arrêt je vous n'ai pas à vous abonner ma salivezant son parti la gaffe à l'effort je vais aller me prendre un petit vers d'eau je reviens donc voilà on a les sabres de vie on est l'agenturé avec ses dcs pk org vous vous avez de quoi mettre des dégâts quand même c'est très bon dès que vous avez le plein de glace j'espère que vous connaissez la notion du s'appelle déjà à mesure de la temporisation de fait passer du kite voilà de fait passer un truc d'un point à un autre ainsi de suite ce que vous pouvez faire avec le golem bon voilà vous allez gâteau défendre l'espèce que vous savez quoi pas un très bon deck temporisé et jouer bien en arène presse vous avez le pk org encore dont je le présente plus en bas et le golem ibar le golem barbare dix en haut qui est un deck accessible comme vous pouvez le voir constitué du sable de bavard et du golem de glace comme de glace 3 fois maintenant énormément dans les decks à ce niveau parce qu'ils deviennent très fort disons que la méga garbouille de la moussetteur de la pompe pour les secteurs du golem et de la bus vous avez de quoi défendre à tous les coups les babades les babades qui peuvent défendre le golem qui peut servir à temps pour j'ai pas du golem de glace pas du gros golem 1 qui coupent lui dj kite ou temporisé avec lui délicieux c'est quand même un peu trop la méga garbouille peut venir en soutien défensif la mousquetaire la pompe qui vous permet d'avoir plus d'élixir à chaque fois et ce qui vous permet ce qui vous permet potentiellement de forcer adversaire à mettre une boule de feu un sort en fait ça vous êtes quoi passons directement à la m 14 et ici vous pouvez voir que je vous ai parlé je veux pas de la haine numéro 14 et de la reine numéro 15 pour la réunion 15 c'est d'être ils ne sont pas les plus forts c'est surtout accentué sur la numéro 14 car moi je dis souvent en la rue numéro 15 vous devez vous adapter en fait à la méta en quelque sorte vous voyez donc en roue nous avons un deck drill avec des sapeurs et en bas un pk ça vous à ce niveau vous êtes forcément de très bons joueurs du jeu dont vous connaissez le pk ça pris spam vous avez vous l'avez peut-être déjà joué et en vous avez le deck qui un déposé très connu maintenant j'espère que cette vidéo vous a plu un vraiment aucune race pour les joueurs à ce niveau casque parce que je sais qu'ils sont assez bon je sais sont de bons joueurs généralement j'espère que cette vidéo vous a plu c'était à ça qui m'a sali donc je vais en arrêter là les amis n'hésitez pas à vous abonner à me faire petit pouce bleu en dessous de la vidéo pour me faire savoir que vous avez aimé la vidéo vous avez aimé le commentaire n'est pas commenter la gueule exactement ça fait du plaisir ciao